bonjour et bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui sur blender 2.8 nous allons voir le shader anisotropique alors après avoir vu le shader glossy qui va nous permettre de créer tout simplement de la brillance grâce au ronnes on va s'amuser avec une casserole tout simplement là je vous montre la photo on va faire en sorte afin de comprendre comment fonctionne celui ci donc c'est parti regardons cela ensemble ok mais avant toute chose je vais faire en sorte de vous expliquer la différence entre le glossy entre les shaders glossy et le shader anisotropique si on prend le cas d'un simplement d'un plane qui est comme ça vous avez la lumière qui va frapper on va dire votre objet d'accord et votre lumière en fin de compte va se diffuser dans tous les sens votre réflexion de lumière va se diffuser dans tous les sens ça ça sera le principe de fonctionnement lorsque vous avez appliqué un shader glossy sur un matériau si maintenant je prends une autre manière prenons le cas maintenant d'un shader anisotropique celui ci donc un rayon de lumière va frapper celui ci et en fait compte il va se comporter comme ça voyez il va tout simplement alors évidemment on va voir ensemble différentes options par rapport au shader anisotropique on pourra évidemment bouger la rotation de cette réflexion mais ce qu'il faut vous comprenez c'est que déjà la grosse différence c'est qu'on va pouvoir jouer sur cette fameuse rotation en fin de compte celui ci ne va pas prendre en compte la tangente c'est à dire ici vous avez la surface votre autre élément et la lumière va tomber dessus automatiquement va se refléter se réfléchir pardon dans tous les sens là dans le cas du shader anisotropique on aura quelque chose de différent et c'est pour ça que vous voyez très souvent par exemple dans le cas d'une casserole une espèce de comme un rayon qui fait ou comme une croix entre les deux je vais vous montrer de manière pratique pour bien comprendre de quoi je parle donc nous voici dans une scène où en fin de compte j'ai fait en sorte de vous modéliser une casserole alors ce que je vais faire c'est je vais vous montrer comment j'ai fait assez rapidement pour qu'au cas où ceux qui sont intéressés ben puissiez comprendre comment j'ai fait alors on va faire comme ça on va se mettre en mode édition et on va regarder ce qu'il en est alors voyez j'ai tout simplement pris un cylindre que j'ai j'ai fait un es es plusieurs fois après j'ai fait un es enfin e z pardon pour l'extruder ce qu'il faut que vous gardiez ici c'est que j'ai fait prêt de faire là aussi un es pour créer une espèce de petite rainure au niveau de ma casserole jusqu'on voit très souvent dans les casseroles normales et là vous voyez en fin de compte ici j'ai fait en sorte de faire un es mais plus d'extruder mais juste faire voyez quelque chose qui va rebiquer simplement qui va un peu ce comment pourrait-on dire ça va pas être droit ça va se déplacer comme ça d'accord et ensuite j'ai créé une épaisseur la faisait deux solutions soit j'ai fait en sorte de faire l'épaisseur avec le modifieur solidify soit tout simplement vous reprenez un extrude afin de faire pardon le fond de votre casserole pour le manche alors si on regarde ici hop pour le manche qu'est ce que j'ai fait l'appareil on va se mettre en mode normal voilà qu'on puisse voir un peu ce qu'il en est donc là c'est pareil j'ai pris un cylindre que j'ai extrudé j'ai un peu travaillé sur mes vertices pour pouvoir les voir que vous voyez ici par exemple j'ai mis un edge loop pour renforcer ma pour renforcer tout simplement mon arrête je n'ai pas encore expliqué tout ça c'est vrai que quand je modélise je ne vous ai pas expliqué ça mais ça on en parlera un peu plus tard quand vous modélisez en fin de compte vous allez pouvoir mettre des arrêtes qui vont faire en sorte de renforcer je vais vous montrer de suite comme ça on n'en parlera plus alors on va se mettre en deux on va appuyer sur lui on va le supprimer voilà et en fin de compte quand vous faites ici ctrl r vous allez pouvoir renforcer votre élément alors là c'est pas très flagrant on peut tout le faire par exemple ici vous allez voir que d'un seul coup voyez ce qui se passe là oui on peut ces arrêtes en fin de compte vous permettre de tout simplement renforcer c'est ce qu'on appelle des arrêtes de j'ai plus le terme mais en gros vous allez renforcer votre arrête c'est à dire que votre maillage des fois vous voulez qu'il soit bien plus dur tout simplement parce que là vous voyez dans quelque chose de bien mou grâce à ça vous allez pouvoir faire ce genre de choses donc là je remets c'est que j'avais fait ensuite ici j'ai créé tout simplement un trou alors pour créer ce trou j'ai tout simplement créé ici alors par exemple on va prendre celui ci je vais appuyer sur 1 et si je fais ici x je fais vertice bah celui ci m'a effacé mon élément j'ai fait de même de l'autre côté d'accord donc j'ai cliqué ici j'ai fait x vertice après qu'est ce que j'ai fait j'ai tout simplement sélectionné mes deux parties alors là ce qu'on va faire si je fais alt parfait et de l'autre côté aussi donc alt shift enfoncé pour avoir ma deuxième edge loop et là ensuite j'ai fait clic droit de ma souris look tools donc là c'est tout simplement un add-on qui est gratuit qui est fourni au niveau de blender 2.8 et j'ai cliqué sur bridge et automatiquement voyez ça m'a permis de faire ce genre de choses et après j'ai peaufiné en bougeant mais vertice voilà comment j'ai fait mon trou bon une fois la modélisation comprise et expliquer nous allons pouvoir la suite des choses donc là je remets tout comme c'était et je fais hop alors alt h voilà parfait donc comme je vous disais le shader enfin compte glossy et le shader anisotropique on pourrait croire que c'est la même chose mais pas vraiment alors attention ici au niveau du moteur de rendu ici on va se mettre pour l'instant en evie et je vais faire un rendu donc on va se mettre voilà voyez on arrive déjà avoir un rendu très sympathique sur evie mais attention petite chose très important à prendre en compte manque de chance le moteur d'evi ne prend pas en compte l'anisotropique c'est à dire que ici si je crée par exemple un nouveau cube alors créer un cube comme ça on va faire new et ici je vais demander tout simplement donc je supprimer celui ci d'accord et je vais lui dire tiens va me chercher un anisotropique donc un shader de type anisotropique et regardez dans la liste on ne voit rien pourquoi parce que celui ci en fait compte n'est pas pris en compte sur le moteur de rendu evie vous faites vraiment très attention à ça parce qu'on pourrait croire pas de problème je pourrais m'en sortir mais non pas du tout on pourrait prendre ces cas le shader ici principal vous allez voir que c'est la même punition ça je me mets ici ok j'ai mon élément ok ici je pouvoir diminuer le grand nest pour avoir quelque chose de plus intéressant modifié ici avoir une espèce de petit couleur gris comme ça mettre du métallique pour quelque chose de sympathique mais malgré tout ici vous avez deux éléments qui s'appelle l'anisotropique et l'anisotropique aux rotations vous ne pourrez pas jouer dessus tant que vous êtes en moteur de rendu evie donc faites vraiment très attention à ça bon repartons maintenant sur mes casseroles donc maintenant vous avez compris que sur le moteur de rendu evie l'anisotropique ne fonctionne pas là je vous montre la petite vignette en fin de compte c'est tout simplement la documentation manuel blender qui vous dit que ben à l'heure actuelle alors je crois que quand j'avais fait mon cours j'étais en 2.82 à l'heure actuelle ben ce shader n'est pas pris en compte d'accord donc si maintenant ici je me mets en moteur de rendu cycle là vous allez voir de suite une grosse différence donc on va prendre celui ci ici j'appuie sur z pour mettre en rendu ring voilà et là vous allez voir de suite voyez ce qui se passe là on voit très bien ce que je vous expliquais c'est que la lumière qui a été réfléchi sur ma casserole me crée comme une étoile tout simplement une croix pardon pas une étoile et c'est donc celui ci qui va jouer en compte alors comme d'habitude on retrouve ici les fameux algorithmes beckmann cgx multiscater cgx arch kitman shorley fin et ainsi de suite d'accord ici vous allez pouvoir gérer la couleur tout simplement donc on pourra mettre une couleur différente voyez par exemple une couleur comme ça automatiquement mes deux shaders enfin mes deux objets sont répercutés puisque j'avais fait en sorte de pas les séparer on va pouvoir travailler ici sur la run s c'est à dire la rugosité d'accord donc là je vais enlever la couleur pour que ce soit plus joli voilà ici on a l'anisotropique alors l'anisotropique en fin de compte si vous voulez vous allez pouvoir jouer sur la le rayon qui va réfléchir voyez là on voit pas bien donc c'est à vous de jouer sur ce paramètre et voyez là on voit mieux ce qui se passe et c'est vraiment le but je me suis dit tiens pourquoi pas vous dessiner une casserole ce que là franchement c'est flagrant par rapport à ce qui se passe sur une casserole en l'occurrence ce que vous trouvez dans une cuisine simplement ça peut être une casserole ça pourrait être une bassine enfin tout ce qui va être composé d'aluminium brossé alors j'ai marqué tout ce qui peut être aluminium brossé tourné ou fraisé tout simplement enfin contre tous les les pièces brutes on va dire et ici ensuite si on regarde les options on a la rotation la rotation en fin de compte va jouer vous allez voir que d'un seul coup hop vous avez vu ça joue sur la rotation en fin de compte de mon de ma réflexion de ma lumière par rapport à ma casserole donc là aussi à vous de voir ce que vous voulez faire qu'est ce que vous voulez chercher si on regarde ici on a la normale et la tangente la normale ça va être tout simplement là je n'ai pas encore fait de cours dessus mais nous verrons ce qu'on appelle le bump la normale la normale si vous voulez ça va être par défaut si on prend le cas d'un cube vous avez une réflexion qui va tomber dessus dont lui va il va réagir en fonction de sa normale c'est à dire son son si son élément est lisse par défaut un cube une face est lisse donc pas de souci va réagir normalement mais vous pouvez lui faire croire que ce cube à des aspérités ou des choses comme ça et dans ces cas là le rayon va se comporter différemment et vous verrez comme un effet de relief au niveau de votre objet on pourrait faire exactement la même chose avec le bump mais cette fois ci sera encore plus prononcé dans le cas de la tangente en fin de compte comme je vous expliquez une normale il va arriver il va c'est souvent perpendiculaire à la surface là niveau de la tangente si je mets par exemple shift a je m alors quelque chose qui s'appelle tangente simplement on va pouvoir jouer sur les axes x y et z et si je fais ça là si je me branche ici on aura toujours une chose parce que la personne est sur l'axe z mais on pourra jouer après sur l'axe y on pourra jouer sur l'axe x et ainsi de suite bien évidemment là pour l'instant je vous ai pas expliqué les fameuses découpage de textures ce qu'on appelle le dépillage uv et on pourra jouer là aussi si vous voyez ici c'est marqué radial mais on peut faire aussi uv map et dans ces cas là on va pouvoir découper notre casserole et en fonction on va dire de la de la partie de l'objet on va pouvoir lui mettre une réflexion plutôt radial plutôt sur l'axe y tout sur l'axe y et ainsi de suite et voilà donc c'est terminé pour cette vidéo je vous souhaite une bonne journée bye 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 bye